Nous allons utiliser maintenant une lampe de lumière blanche, dont les caractéristiques sont, du point de vue des interférences très particulières, la cohérence temporelle est pratiquement nulle. Nous faisons l'image sur l'écran et nous constatons l'absence de france d'interférence. Alors, la raison pour laquelle nous n'avons pas plus exactement de france d'interférence, c'est que la différence de marge entre les deux miroirs excède la longueur de cohérence de la lumière blanche utilisée. Nous pouvons tenter, puisque nous avons confiance dans notre réglage, tenter de retrouver les franges en chariotant très faiblement, dans un sens, et si ça ne convient pas, dans l'autre. Nous trouvons les couleurs qui sont donc des couleurs d'interférence. Nous voudrions déterminer précisément la différence de marge nulle, c'est-à-dire d'ordre zéro. C'est assez difficile à faire en observant les anneaux, car vous voyez que nous avons des couleurs, c'est un peu difficile. Donc je vais retourner à un système de franges d'égale épaisseur. Je donne donc un angle entre les miroirs, je rétablis, si je le souhaite, la verticalité. Nous avons des franges irisées, et la seule frange qui ne soit pas irisée, au centre de l'écran, c'est la frange achromatique. Lorsque nous nous déplaçons, nous constatons qu'un tout petit nombre de franges irisées se succède sur l'écran, et puis nous retrouvons du blanc, qui est le blanc d'ordre supérieur. Je vous propose d'analyser ce blanc d'ordre supérieur au moyen d'un matériel que Jacques va vous montrer. Nous utilisons ici le spectro-vio. Il est constitué donc d'une fibre optique que voici, l'entrée est à cet endroit. La lumière suit la fibre optique, elle rentre dans le spectromètre lui-même. Ce spectromètre, il est composé d'un réseau, et il est détecté par une barrette CCD. Le signal arrive dans l'ordinateur, et le logiciel adéquat permet d'analyser la lumière, au point où nous avons placé la fibre optique dans le blanc d'ordre supérieur. Nous voyons sur l'écran le résultat de l'analyse, et donc nous constatons que le spectre de la lumière blanche est strié de camelure, qui représente les lambda manquants détruits par interférence. Cette manipulation est une alternative extrêmement pratique et intéressante à la manipulation classique, qui consiste à prendre une fente et un prisme à vision directe. Nous bénéficions ici d'une mesure directe des longueurs d'onde de camelure. L'observation de ce spectre cannelé permet également de régler l'appareil de Mickelson. Si nous nous approchons de la différence de marche nulle, le nombre de camelure diminue. Si nous nous éloignons, comme maintenant, le nombre de camelure augmente. Je choisis le sens qui diminue le nombre de camelure, et je retrouve le blanc d'ordre 0 sur l'écran avec les franges d'interférence en lumière blanche. Nous profitons de l'observation des franges d'interférence en lumière blanche pour vous montrer que cet appareil permet de faire un grand nombre de manipulations, en particulier, il permet de visualiser les variations d'indices sur le trajet d'un gaz. Nous utilisons ici un briquet. Le jet de gaz à la sortie du briquet est très froid, et nous avons une variation de l'indice de l'air sur le trajet du faisceau de gaz.